N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Valérie Pascal était l'invité de Jordan Deluxe dans l'émission Chez Jordan le mardi 23 avril 2024 sur C8. L'ancienne Miss France a discuté de son départ de M6 Boutique. Après presque trois décennies, elle a été remerciée, en même temps que Pierre Dostel, du programme de téléachat de la chaîne. Au début de l'année 2024, M6 a pris la décision de renouveler les animateurs de cette émission, mettant fin aux carrières de Valérie Pascal et Pierre Dostel, qui étaient à l'antenne depuis 29 et 35 ans respectivement. Laurent Artufel et Charlotte Rosier ont été choisis pour prendre la relève. Valérie Pascal a récemment discuté des détails de son départ de M6 Boutique lors de son apparition sur l'émission Chez Jordan. Interrogée sur la soudaineté de son départ, elle a expliqué que la situation était plus complexe, impliquant des questions juridiques telles que la cession de la société, le rachat et les décisions des nouveaux propriétaires sur qui garder ou non. Elle a également partagé qu'elle avait envisagé de rester ou de partir, compte tenu de son contrat de longue durée qui limitait ses autres opportunités professionnelles. Finalement, elle a vu d'un bon oeil la fin de son contrat, y voyant une opportunité pour elle et pour la direction de prendre de nouvelles directions. Le nouvel acquéreur de M6 Boutique a choisi de rajeunir l'équipe d'animateurs et le format de l'émission. Jordan Deluxe a commenté que les audiences de la nouvelle formule n'étaient pas exceptionnelles, mais Valérie a souligné que dans ce type d'émission, c'est le chiffre d'affaires qui compte plus que les audiences. Concernant son sentiment au moment de quitter l'émission, Valérie a indiqué qu'elle était ouverte à continuer à collaborer avec les nouveaux propriétaires, bien que cela ne semblait pas être dans leurs projets immédiats, ayant choisi de recruter d'autres animateurs. Elle a regretté de ne pas avoir eu l'occasion, après 29 ans à l'antenne, de remercier les téléspectateurs pour leur fidélité, soulignant combien cela aurait été important, tant pour elle que pour le public, de clôturer cette longue période de manière plus graduelle et reconnaissante. Sous-titrage ST' 501